Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour les énergies du mois de 2019 pour les Sagittaires. Donc nous allons regarder les énergies qui vont nous traverser tout ce mois d'août. Donc je vais travailler avec le Béline et l'oracle G, et celui qui nous donnera un peu plus d'informations après avoir pris les informations de l'oracle du Béline. Sagittaire, j'espère que vous avez bien commencé cet été, que le mois de juillet s'est bien passé, et que de bonnes énergies vont nous accompagner pour ce mois d'août. Alors elles ne veulent pas tomber, donc on va regarder directement. Donc je vais prendre 4 cartes. Et après je prendrai des informations complémentaires. Oh, c'est pas mal. Alors, nous commençons tout d'abord par la carte de l'infortune. La carte de la maison. Donc ça me fait voir quelque chose qui est bloqué, qui est bloqué ou dans votre fort intérieur, ou à l'intérieur de votre foyer sur un projet. C'est quelque chose que... C'est un feu, c'est une flamme, c'est quelque chose dont vous avez vraiment envie. Quelque chose dont vous avez été privé, ou quelque chose qu'on vous a enlevé. Quelque chose que vous avez l'impression que la vie vous a enlevé, ou que quelqu'un vous a pris. D'accord ? Donc, maintenant qu'on a la grosse base des énergies, de ce que vous ressentez, on va essayer de voir quels sont les déblocages qui vont s'effectuer. Pour ce mois de août 2019. Alors, je m'excuse auparavant pour la qualité de la vidéo, qui n'est vraiment pas très bonne. Mais l'important pour aujourd'hui, ou en ce moment, pour ce mois d'août, c'est d'avoir les messages. Et malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir investir dans du meilleur matériel, mais ça arrive. Voilà. Alors, celle-ci, elle a vraiment sauté très très fort. Donc, un bon message qui arrive. Ouais. Pardon. J'ai cru qu'il y en avait beaucoup qui avaient sauté. Alors, des énergies. La dernière carte sur le vol ou la perte pour ce mois d'août 2019. Quels vont être les informations à prendre ? Alors, c'est moi qui vais les prendre. Moi et mes guides. Voilà. Donc, sur l'infortune, j'ai tiré la nouvelle. D'accord ? Donc, il y a une information qui arrive à vous par rapport au blocage ou par rapport à quelque chose que vous ne trouviez pas fécond. Quelque chose qui n'avançait pas. Quelque chose qui vous mettait en comment je pourrais dire ? En attente ou voilà. C'est comme une graine que vous plantez que vous essayez d'arroser et qui n'arrive pas à pousser. Donc, sur ce que vous vouliez, ce que vous avez essayé de planter, il y a une nouvelle qui arrive. Alors, est-ce que vous attendez un document officiel ? Est-ce que vous attendez une communication ? En tout cas, si c'est le cas, ceci arrive. D'accord ? Par rapport à quoi ? Par rapport à quelque chose qui vous enfermait dans la maison. D'accord ? Ou quelqu'un qui voudrait déménager, qui n'arrive pas à trouver un autre appartement ou qui manque de financement pour réinvestir dans la maison ou quelque chose qui est dans son foyer. On avait besoin d'une communication ou d'une information afin d'avancer dans son foyer. Donc, ou dans son fort intérieur ou effectivement matériellement dans son foyer vraiment chez soi, dans sa maison. Sur la passion, le feu, nous avons le changement. Donc, il y a réellement un mouvement. Il y a quelque chose vraiment qui arrive. Et sur le vol, d'accord, il y a l'homme. Alors, on va parler pour un homme pour qui on a volé quelque chose ou une personne, on a l'impression qu'on lui a volé un homme, que la vie lui a volé son amour. Peut-être une personne qui a perdu quelqu'un. D'accord. Ok. Alors, je voudrais avoir un peu plus d'informations sur le... Excusez-moi. Alors, où ça ne veut pas parler du tout, où ça parle beaucoup. Donc, alors, pour une personne qui aurait été volée, donc pour un homme qui aurait subi un vol, ceci me dit que, où les assurances vont payer suffisamment pour que vous puissiez racheter, où on va retrouver la personne qui a volé. Pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, mais pas perdu dans le sens un décès, mais qu'on a l'impression de leur avoir perdu l'amour. Donc, il y a la réussite. Ça veut dire ou c'est ce retour de communication sur quelque chose qui n'avançait pas, ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive parce qu'il y a le changement sur ce feu, sur cette passion. De toute façon, on remettra une carte dessus. D'accord ? Mais en l'état, on a sur ce vol une réussite. D'accord ? Peut-être qu'il était bon pour vous que vous passiez par là. Et pour les gens qui sont en deuil, qui ont perdu quelqu'un, le message que je vais vous passer n'est peut-être pas facile à entendre, mais des fois, nous avons certaines personnes autour de nous qui sont malades. Et pour eux, c'est un repos. C'est un réel repos. Alors, si vous avez besoin, parlez-leur, faites des prières, envoyez-leur tout votre amour et sachez qu'ils ne nous quittent jamais vraiment. Ils restent ici, près de nous, en les sent parfois. Oui, il y a vraiment une richesse qui revient sur quelque chose qui est estéril. Vous avez les Sagittaires. Un très beau jeu. J'ai l'impression, c'est impressionnant parce que depuis ce début août, donc depuis que j'ai commencé ces vidéos, ce mois d'août nous amène de vraies énergies de déblocage. Alors, c'est nous qui prenons conscience que si le chemin s'est arrêté, on doit aller vers un autre. Donc effectivement, on a toujours des opportunités où effectivement, c'est les chemins bloqués qui se débloquent. Mais ce mois d'août, c'est où tout le monde commence à comprendre des choses et à accepter les situations et à plus essayer de se battre contre et prendre de nouveaux chemins ou en acceptant les situations, elles se rouvrent. mais en tout cas, pour vous, les stages d'été à ce mois-ci, il y a une réelle grande avancée. Voilà. Alors, il y a vraiment une histoire de quelque chose qui se remet en équilibre. Je pense surtout pour ce vol-là, on dirait vraiment que c'est comme si c'était une équité. on vous rend ce qu'on vous a volé. D'accord ? Si vous avez eu l'impression que vous a volé l'amour, il revient dans votre vie de différentes façons ou par une autre personne qui arrive ou par le retour d'une personne ou l'amour que vous vous portiez pour certaines personnes et je pense à certains hommes. Oui, c'est peut-être ça le vol ou la perte. C'est leur confiance en eux. c'est l'amour. C'est l'amour qu'ils se portent pour réussir à vous rééquilibrer et de ce rééquilibrage et de ce retour dans votre vie de quelque chose qui est juste. On a ce nouveau projet qui est là, qui est encore caché, mais quelque chose qui fait plaisir, quelque chose de doux. Vous voyez, de la musique. Imaginez cette harpe, cette chose délicate et douce qui re-rentre dans notre vie. C'est très beau. C'est très beau. J'aurais beaucoup aimé Sagittaire. pour faire merci, où est-ce ? Qui est la famille. Merci.